La relation avec la Russie, elle est fondamentale. Et je dirais que si l'Europe, je ne le souhaite pas, s'affaiblit, si l'Europe non pas se délite, mais se décompose un peu dans ce projet d'intégration politique qui est au cœur de la construction européenne, ce sera sous l'effet de deux facteurs. La relation avec la Russie, qui divise les Européens plus qu'elle les unit, et puis aussi la grande crise du système financier, mais ça c'est un autre sujet dont on pourra reparler plus tard si vous le voulez. Or à quoi assiste-t-on aujourd'hui ? On assiste hélas à ce qui est un peu le pendant de la relation transatlantique, c'est-à-dire que, mais en pire je dirais, M. Poutine, le vrai chef de la Russie, joue de la division des Européens. Il n'a pas du tout envie de négocier avec l'Union Européenne, même s'il y a des sommets l'Union Européenne-Russie dont il ne résulte en général absolument rien. Au contraire, il aime beaucoup la relation bilatérale avec les Allemands, relation privilégiée, non seulement parce que Mme Merkel parle russe couramment, mais aussi parce qu'il y a une certaine proximité culturelle et géographique. Et les Allemands, l'Allemagne, depuis quelque temps, depuis M. Schroeder, a une politique extérieure énergétique qui est entièrement, je dirais, singulière, individuelle. Allemagne-Russie, et ce fameux oléoduc-gazoduc Nord Stream, qui a été presque négocié entre l'Allemagne et la Russie, avec M. Schroeder, qui travaille, après avoir été chancelier allemand, pour Gazprom, pour Nord Stream. Et bien maintenant, on voit que les Français aussi suivent le mouvement. Aujourd'hui même, M. Medvedev, le président russe, mais qui est quand même un peu le porte-parole, si je puis dire, du président Poutine, est en France pour négocier en dialogue singulier avec le président français, sur des sujets énergétiques, sur des sujets de défense. Or, l'énergie d'un côté et la défense sont les deux piliers de ce que devrait être une politique étrangère commune. La Russie doit être un partenaire, la Russie doit nous traiter d'égal à égal, et la Russie ne doit pas être mise à même de disperser les Européens et de les faire renoncer à ce qui devrait être au cœur du nouveau traité d'Isbonne, une politique énergétique et donc de relations extérieures communes dans ce domaine de l'énergie, qui est capitale pour l'indépendance politique de l'Europe, économique donc politique, et puis aussi tout ce qui intéresse les relations de défense et l'aéronautique, et puis je dirais la sécurité en Europe. Donc aujourd'hui, jour de la visite du président russe en France, je pense que les Européens devraient dès demain se mettre au travail et je trouve qu'il serait peut-être utile, et ça ne serait pas un camouflet pour Mme Ashton, que de constituer une commission qui réfléchisse à une stratégie de politique étrangère et de défense de l'Europe, qui renouvelle, qui réactualise la stratégie de sécurité qui avait été mise au point par M. Ravier Solana, le prédécesseur de Mme Ashton. J'en appelle aux Européens, aux responsables politiques européens, pour qu'on se mette vraiment au travail et que dès l'année prochaine, dès le début 2011, on soit enfin capable de dire que l'Europe parle d'une seule voix sur la scène mondiale.